Musique La DIL, c'est l'agence départementale d'information sur le logement. C'est un organisme qui a été créé à l'initiative du département en 1989 pour l'Essonne et qui est agréé par la NIL, l'agence nationale, et conventionnée par l'État. Musique Donc la DIL donne des conseils aux particuliers, gratuits, neutres et complets sur le logement. Musique Les thèmes sont très variés en matière de logement. Donc il y a l'allocation avec les questions de charges, de congés, les mentions qui peuvent contenir un contrat de bail, la copropriété avec les pouvoirs du syndic, le conseil syndical, c'est quoi la différence ? Les travaux, les majorités, le rôle de l'Assemblée, la fiscalité. Je veux acheter, est-ce qu'on peut analyser mon contrat ? La promesse, le compromis, je fais construire un contrat de construction de maison individuelle, mais aussi tous les prêts aidés dont on peut bénéficier en vue d'une acquisition. Musique Donc la DIL est composée de trois collèges en fait. Il y a un premier collège qui regroupe les biens et les services, notamment la FNIM au niveau du département, la chambre départementale des notaires, des organismes HLM. Vous avez également un deuxième collège, ce sont essentiellement les usagers et les consommateurs, des associations type la CNL par exemple, l'EF-C que choisir. Et puis un dernier collège avec les institutions publiques, notamment le conseil général, la DDT, la caisse d'allocations familiales. Et en dehors de ces trois collèges, il y a également des partenaires comme les communautés d'agglomération et les communes. Musique C'est ce qui permet la neutralité du conseil qui est donné et la gratuité, parce que du fait de la multiplicité des partenaires, le conseil peut être gratuit pour les particuliers, mais aussi et surtout d'être un observateur local des données concernant le marché du logement. En ce qui concerne par exemple la FNIM, ça peut être des remontées en termes de prix du marché, que ce soit la copropriété et puis le marché de la transaction et de la gestion de biens. Musique Pour un conseil simple, les personnes peuvent téléphoner. Pour un conseil plus complexe et qui nécessite de voir des documents, l'idéal c'est de prendre rendez-vous. Et à l'issue de l'entretien, on peut remettre des petites plaquettes qui reprennent un petit peu tout ce qui a été dit de façon synthétique et claire pour le particulier qui est venu consulter. Donc en tapant à deal et le numéro du département dans un moteur de recherche, la personne pourra accéder à toutes les informations en termes de lieu, d'adresse et de numéro de téléphone pour savoir où se rendre et qui appeler. Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501